Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 20 avril avec le prix de la Comédie Française. Ce sera la première épreuve de cette première réunion. Comme vous le voyez bien entendu c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Un parcours assez spécifique, 2250 mètres sur la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau, une ongline droite. Donc voilà, il ne faudra pas partir de trop loin pour pouvoir arriver au bout de cette distance. En tout cas, elles sont 16 au départ et c'est vrai que cette course se démarque par la présence de 4 ans qu'il est difficile de situer. En tout cas, cette épreuve s'annonce assez passionnante. Moi j'ai quand même retenu un cheval de 5 ans en tête de ma sélection, ce sera le numéro 8, Ecus 20-6. C'est un cheval qui l'an passé a vraiment montré des moyens dans cette catégorie, notamment en prenant la deuxième place d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. Ce n'était pas le même parcours, mais c'est vrai qu'il a prouvé sa compétitivité en 38 de valeur à l'âge de 4 ans. Là, il a deux parcours dans les jambes, une victoire pour sa rentrée derrière. Il a fini 4e au Mans. Il revient dans cette catégorie avec une livre en moins par rapport à sa valeur de l'année dernière. Du coup, voilà, il était déjà l'an passé à une valeur qui lui permettait, à mon sens, de remporter handicap. Là, il a une livre en moins. À mon avis, il a encore plus de marge, même s'il n'en a pas non plus trois patettes sous chaque sabot. Mais en tout cas, il a un bon numéro dans la stalle de départ et je pense vraiment que c'est une toute première chance. Pour moi, c'est vraiment une très bonne base. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu la meute des 4 ans avec notamment le numéro 4, Louvani. J'hésitais à le retenir aussi haut. Maintenant, Gérald Demossé, qui était associé à Abondant, a choisi, je pense, d'être associé à Louvani. Un Louvani qui fait sa rentrée. Mais vous le voyez, il a couru trois fois l'an passé. C'était assez intéressant. Il a toujours terminé sur le podium. Et puis, sa dernière sortie, c'est ça, le départ d'une victoire. Je crois que c'était au Croiser-la-Roche. Et c'est vrai qu'il avait fait un truc ce jour-là. Il a des lignes intéressantes. Et franchement, ça a beau être une rentrée la première fois qu'il court à ce niveau et une première face à ses aînés, je pense qu'il a de la qualité et qu'il est capable, dès son retour en piste, de briller dans cette catégorie. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 2, Abondant, qui vient de réaliser une rentrée victorieuse dans un handicap. Vous le voyez, c'était ici, le 28 mars dernier, à Saint-Cloud. C'est vrai qu'il a été pénalisé. Il était en 36,5 depuis. Il est en 40. Maintenant, je pense qu'il a encore de la marge. Il va affronter lui aussi ses aînés. Mais franchement, regardez, depuis le début de sa carrière, il n'a jamais déçu. Ça a l'air d'être un cheval qui progresse à chaque sortie. Bon numéro dans les stales de départ. Ce ne sera pas Gérald Mossé, mais c'est Stéphane Pasquet. C'est quand même un joker de luxe. Donc attention, je pense que lui aussi, c'est un 4 ans qu'il faut surveiller de très près et qui me semble capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12. Le petit prince Adi vient de décevoir. C'était ici le prix de la Gloriette du côté de Saint-Cloud il y a environ un mois. Maintenant, c'est difficile de condamner un tel cheval sur une seule sortie décevante. Auparavant, c'était vraiment très très bien. Regardez, deuxième, troisième. C'est vrai qu'il avait prouvé notamment à Cagnes-sur-Mer qu'il était compétitif dans cette catégorie, dans les quintets. Je ne sais pas si on a le prix de grâce ici le 27 février devant Electron Libre. Encore une fois, une troisième place à Cagnes-sur-Mer le 16 janvier. Donc voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas le juger sur sa récente tentative. A mon avis, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, Christophe Ferland, c'est un homme habile. Maxime Guyon, qu'il le connaît. Moi, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Comme je l'ai dit, il a des 4 ans de qualité, mais il est vraiment en mesure de réaliser une performance lui aussi intéressante et pourquoi pas même de lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3. Encore un Poulain à 2-4 ans qui a montré de la qualité, qui a remporté un handicap il y a de cela quelques semaines. Je crois que c'était début mars. Il a pris de la fraîcheur. Vous le voyez, il n'a pas beaucoup couru lui aussi. Il a juste un peu plus d'expérience que Louvani. Il a un peu moins de fraîcheur que lui, mais en tout cas, c'est un Poulain qui a remporté un handicap, comme je l'ai dit, qui a été pénaliste depuis, qui va affronter ses aînés. C'est encore pareil. On ne sait pas trop de quoi il est capable et de quelle marge il dispose, mais c'est un entraînement redoutable. C'est une Kazakh classique. Et c'est vrai que je préfère m'en méfier. Je l'ai retenu en cinquième position, à mon avis, même s'il a le numéro 13 dans la stale de départ. Il est vraiment capable de surmonter la pénalisation au poids et de prendre une place. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire mieux, pour être honnête, mais pour une 3, 4, 5ème place, à mon sens, il est encore compétitif. En se pitant en sixième position, j'ai retenu le bon vieux électron libre. On le connaît bien, il va disputer son 40ème quintet. Il en a déjà remporté 2 ou 3. Et il s'est toujours bien comporté sur la piste de Longchamp. D'ailleurs, il a déjà remporté un quintet sur la piste de Longchamp par le passé. Donc voilà, ce n'était pas ce même parcours. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est revenu à une valeur qui lui laisse de la marge. Il est en 37. Il a prouvé lors de ses deux dernières sorties qu'il avait les moyens de rivaliser à ce poids. Maintenant, il y a les cadets, il y a les jeunes qui ont les dents longues. Et malgré tout, je pense qu'il est quand même capable de lutter pour une petite place. 4, 5ème place, à mon avis, c'est vraiment dans ses cordes. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 13, un gulf. Une gulf qui est un petit peu déçue dernièrement, mais elle n'a pas eu de super parcours. C'est vrai qu'elle a terminé 12ème, mais elle vaut vraiment mieux que de l'indique ce classement. Je pense qu'il ne faut pas la condamner. Elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Elle a le numéro 16 dans la stale de départ. Mais si ça se passe bien, la ligne droite est très longue avec cet arrivé au 2ème poteau. Elle est capable de venir finir et pourquoi pas d'arracher une 4, 5ème place. C'est vraiment un outsider assez séduisant. Ce n'est pas une première chance, mais franchement, pour les amateurs de Bellecôte, n'hésitez pas à le glisser dans un champ réduit. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, un Joe Hepp. Un Joe Hepp qui vient de bien se comporter dans la course référence, le prix de la Gloriette, en terminant 5ème en compagnie de Maxime Guyon. Cette fois-ci, ce sera Jérôme Houtard. Mais il a un bon numéro dans la stale de départ. J'aime beaucoup ce pensionnaire de Julien Carillon, à mon avis. Il est capable de confirmer cette tentative. Il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre face à ses cadets et face à certains concurrents. Mais si ça se passe bien, il est lui aussi capable de terminer 4, 5ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6. Pardon, pas le numéro 6. En cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16. Breath of Fire, j'ai dit 6, parce qu'il a fini 6ème de la course référence dernièrement. Ce n'était pas si mal que ça dans le prix de la Gloriette. Lui aussi, on le connaît bien. C'est un bon serviteur qui a de l'expérience, qui est bien placé en bas de tableau. Ça peut aider d'avoir un petit poids dans une telle épreuve. Il n'a pas trop de marge, à mon sens. Mais bon, voilà. Sur ce qu'il a fait de mieux et sur sa position en bas de l'échelle, je pense qu'il n'est pourquoi pas capable de surprendre à une cote spéculative. Mais bon, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit point sur ma sélection avec le numéro 8, Eccuse 26, que j'ai retenu en tête devant le 4, Louvani. Le numéro 2, Abondant. Le 12, Le Petit Prince Adi. Le 3, Shahzad. Ensuite, en 6ème position, le numéro 10, Electrolib. Devant le 13, Ghoul. Et enfin, en 8ème position, le 5, Joe Hepp. Et en cas de non partant, le numéro 16, Breath of Fire. En conseil de jeu, pour moi, Eccuse 26, c'est vraiment une bonne base parce qu'il a prouvé sa compétitivité à ce niveau-là. Il est en forme. Et c'est vrai que par rapport aux 4 ans que j'ai retenus derrière lui, comme Louvani, que j'aime beaucoup et que je pense capable de lutter pour les premières places, voilà, c'est quand même un pari de la part de son entraîneur parce qu'il a fait sa rentrée en plus. Et puis Abondant, qui affronte ses aînés, mais qui est en forme, qui a réalisé une belle rentrée. Voilà, j'ai retenu 8, 4 et 2 en tête. Chacun fera son choix. C'est vrai qu'on a beaucoup d'inconnus dans cette épreuve. Mais bon, il faut prendre des risques, à mon sens. C'est vrai que ce n'est peut-être pas des gros risques que j'ai pris en retenant les poulains de 4 ans aussi haut. Mais en tout cas, ça reste quand même assez délicat de pouvoir se prononcer sur leur chance. Donc 8, 4 et 2 sont quand même conseillés dans cette compétition, vous l'aurez compris. On va faire un petit tour du côté du Quintet de ce mardi 18 avril avec le 5 qui était non partant, le Lascar. Le 4, Saratogaes, qui s'impose vraiment de belle manière devant le 8, un Singapore trip que je ne pensais pas capable sur cette distance de bien faire. Hispano Star, malgré le poids qui court très très bien devant le 13 Saint-Cyr qui trace une belle ligne droite tout comme le 10, Joey de Teillet qui termine 5e de cette épreuve du côté de nos deux rubriques. Regardez, un top prono qui vous indique le tiercé mais également le quartet qui rapporte plus de 250 euros. C'était pas mal du tout vu que le 5e était vraiment difficile à trouver. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes Vendredi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.